tu vas jouer premièrement ta mélodie à la main droite à la main gauche ce que tu vas faire tu vas jouer les accords donc généralement lorsque tu vas trouver une grille tu vas trouver la ligne mélodique qui est écrite et tu vas trouver les accords à jouer au dessus donc les accords on a do majeur 7 donc do mi sol si sol mineur 7 donc sol si bémol ré fa do 7e do mi sol si et fa majeur 7 fa la do mi donc ça suppose qu'il faut que tu aies une bonne connaissance des accords ensuite ce que tu vas faire tu vas jouer ta mélodie et les accords au dessous donc aux bons endroits donc do majeur 7 sol mineur 7 do 7 et fa majeur 7 mais là on n'est pas encore dans un style piano bar on pourrait aller plus loin on pourrait sophistiquer un tout petit peu la main gauche mais garder tout de même une certaine simplicité pour pouvoir justement garder un petit peu la tête pas trop surcharger d'informations pour pouvoir ensuite pourquoi pas improviser à ta main droite avec ta main droite donc ce qu'on va faire c'est que la main gauche va assurer toute la partie harmonique donc par exemple pour do majeur ce qu'on va faire dans majeur 7 on va jouer la fondamentale sur le temps 1 et sur le temps 3 on va jouer le reste de l'accord des notes qui manquent donc par exemple si mi sol comme ça 1 2 3 4 voilà ensuite sur la deuxième mesure ou sur la troisième mesure plutôt si on compte le la mesure avec la nacreuse on va jouer sol mineur 7 en jouant la fondamentale sur le temps 1 sur le temps 2 on va jouer le reste de l'accord donc par exemple facile et m'aurez ensuite sur le temps 3 dos et tiens on va jouer la fondamentale le dos le reste de l'accord sol si bémol mi et ensuite son fa majeur 7 on va jouer face sur le temps 1 et sur le temps 3 par exemple la domi et ensuite on va combiner comme ça ce système de pompe avec la mélodie à la main droite ça ça va nous donner ça et avec ce système là tu peux et bien jouer en version piano barre parce que le système de pompe te permet d'assurer les basses l'harmonie dans les médiums et puis la main droite va s'occuper de la mélodie ce qui est intéressant c'est que tu vas avoir quelque chose de simple et efficace qui va vraiment faire le boulot correctement et en même temps tu vas pas avoir la tête surcharger d'informations ce qui va te permettre d'improviser par exemple à ta main droite avec ta main droite tout en gardant cette pompe à la main gauche alors si tu vas aller plus loin si tu vas aller plus en profondeur je t'invite à visiter le site formation-clavier.com et à rejoindre ma liste de contacts email parce que j'envoie régulièrement et bien des conseils pour aller plus loin concernant le piano et concernant le piano créatif tu vois pour jouer par exemple du piano barre pour jouer pour improviser blues pour improviser jazz ou pour improviser dans un style plutôt pop moderne et tu vas recevoir également des bons plans pour les cours à la carte que je propose si tu vas aller plus loin je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à bientôt